Le lotissement pour tout un chacun, c'est en général une planification qui a été faite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est en général un quartier qui a été planifié de A jusqu'à Z, c'est-à-dire les bâtiments, les rues et le parcellaire. C'est souvent assez méprisant ce mot de lotissement, c'est souvent pour des classes moyennes ou basses, socialement. On a une idée du lotissement qui est assez caricaturale et je m'inscris en faux contre cette idée-là et je pense que le lotissement, on peut l'envisager comme quelque chose de beaucoup plus large. Mon idée est la suivante. Quand on parle du lotissement, on ne parle en fait que d'un type très étroit de lotissement, qui est le lotissement que j'ai appelé A maxima, le lotissement planifié de A à Z. Mais en fait, je me suis rendue compte dans mes recherches qu'il y a des tas d'autres types de lotissement et je propose, j'ai proposé donc là une typologie du lotissement. Le lotissement A minima, c'est le lotissement le moins planifié, celui où n'est planifié que la voirie, c'est-à-dire les voies. Le lotisseur dessine des rues et ensuite, ce sont les autres acteurs qui spontanément vont investir les îlots et les construire progressivement en autoconstruction ou pas avec des micro-lotissements sur un îlot ou un autre. Alors, le lotisseur, parfois, ne désire pas aller jusqu'au bout du lotissement, c'est-à-dire faire jusqu'à la parcelle. Il fait simplement les voies et il dessine des grands lots à l'intérieur des îlots. Ça lui permet donc de louer ou de vendre ces grands lots et ces grands lots ensuite sont investis par d'autres acteurs qui, eux, vont les redécouper encore et obtenir le parcellaire final. Alors, le type 3, lotissement avec voies et parcelles, est sans doute un type de lotissement très courant, très banal. Donc, le lotisseur dessine les voies, il dessine ensuite les parcelles à l'intérieur des îlots et il vend ou il loue les parcelles directement à celui qui va s'installer, qui va construire. Alors, le type 4, le lotissement avec voies, parcelles et certaines normes pour le bâti, est un type très important parce que c'est le premier type qui va amener la notion de volume. Jusqu'à maintenant, on était en deux dimensions, les voies, les parcelles, donc c'était de la ville en plan, si vous voulez. Donc là, effectivement, le lotisseur se donne le droit d'imposer des normes pour le volume des bâtiments. Et il ne l'impose pas sur l'ensemble des bâtiments du lotissement, comme ce sera le cas pour le type 5, mais sur certains bâtiments. Par exemple, les entrées du lotissement, par exemple, les hauteurs, les nombres d'étages, etc. Et à quoi ça lui sert ? Eh bien, ça lui simplifie la vie parce qu'il n'a pas besoin de construire l'ensemble du lotissement, mais ça lui permet d'avoir une stratégie, ça lui permet en fait d'influencer le type de lotissement. Par exemple, s'il impose des très beaux bâtiments à chaque entrée de lotissement ou au croisement des voies, c'est évident que du coup, ça va générer un type de lotissement plutôt bourgeois. Vous voyez, c'est vraiment une stratégie urbaine très, très complexe et très intéressante à étudier. Et puis, le dernier qui est le plus connu, qui est le plus, j'allais dire, qui est le seul à être réellement étudié systématiquement, c'est le type 5. C'est le lotissement à maxima, dont je vous parlais tout à l'heure, conçu de A jusqu'à Z, c'est-à-dire les voies, le parcellaire et le bâti. Donc, en fait, de la rue jusqu'à la porte, jusqu'à la serrure, jusqu'à la porte. Pourquoi on a cinq types de lotissement ? C'est ça votre question, en fait. On a cinq types de lotissement parce que chacun des types de lotissement répond à des besoins différents. Si vous êtes dans le lotissement, par exemple, à minima, c'est que vous avez un lotisseur qui veut avoir de l'argent très vite et qui ne veut surtout pas attendre. Et donc, il va faire dessiner ses voies, il va vendre ses îlots et basta, c'est terminé, on n'en parle plus, il récupère son argent. Et c'est ensuite les autres qui vont continuer. Si, au contraire, on est dans un lotissement à maxima, ça veut dire que le lotisseur prend des risques financiers énormes, puisqu'en fait, il va tout faire, il va faire les voies, il va faire le découpage parcellaire, il va construire le bâti, c'est seulement après qu'il va vendre le bâti. Alors, évidemment, il récupérera plus d'argent au final, mais il aura plus de risques et ça prendra plus de temps. Donc, après, tout dépend de ce que veut faire le lotisseur, de ses moyens financiers, de son projet, de sa culture, voilà, ça dépend de plein de choses. Merci. 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 Merci.